Bonsoir YouTube ! T'aimes jouer aux cartes ? Le son est fort, je sais. Alors, on a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, mais on les dira au fur et à mesure. Bienvenue pour Yu-Gi-Oh ! Nouvelle partie, évidemment, et notre personnage s'appellera, bien évidemment, vous l'aurez deviné, Maurice. Ça ne passe pas. Alors, on va prendre l'orthographe alternative qu'on a créé pour Maurice dans ces cas-là. Ça va devenir l'orthographe officielle, par contre, au bout d'un moment. Maurice. Oui. Ton code de dueliste a été enregistré. Tu ne peux faire de duel ou d'échange avec le même code de dueliste. Cette voie, ça y est. Je l'ai enfin trouvé. La voie du méchant, hein. Le trésor interdit des sorciers antiques. On dirait un forain, en fait. Il rigole très longuement, quand même, pour regarder des hiéroglyphes. Et là, déjà, ce qui perturbe quand on est un enfant qui a vu, enfin, qui regardait, par exemple, Yu-Gi-Oh ! à la télé, c'est que... Ok, il y a un délire avec l'Egypte et tout ça. Mais dans l'animé, on joue contre Kaiba, contre Pegasus et tout ça. Alors que là, on est en Egypte. Quel est le fuck ? Du coup. Mon bon prince, vous comptez encore aller à la cité pour jouer aux cartes. Vous êtes de sang royal, marchez dans les rues de la cité habillé comme un paysan. N'avez-vous pas honte ? Vraiment, vous m'embarrassez. Continuez à écouter, si tu veux. Le pharaon a eu vent de vos activités et il est très inquiet. Il est vrai que c'est moi qui vous ai appris à jouer aux cartes. Mais modérez-vous, mon prince. Bon, c'est sauvé, c'est chiant. Attendez, arrêtez-vous, mon prince. Yantre, il est parti. Je suis dans la rue en gilet jaune. Alors, du coup, on peut aller à différents endroits. D'abord, on va aller au magasin de cartes. Pour que je vous montre un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh ! Avant de parler des règles, on va regarder ce qu'on a dans notre jeu. Alors, est-ce qu'il y a moyen ? Ah oui, mais non. On n'a pas une visu des cartes aussi. Du coup, on va faire ça. On va aller directement jouer aux cartes. Bien le bonjour. Yes. Quittez le magasin. Yes. terrain de duel. Notre but, c'est d'aller jouer. Perso, il est accro. Et là, on fait, bah mince. C'est la meuf de l'animé. Je t'attendais, Maurice. Jono était là aussi, il y a quelques minutes. Mais il est parti maintenant. Que penses-tu d'un duel ? Oui. D'accord, jouons. J'espère que tu n'es pas un mauvais perdant. Et là, attention. Non, c'est pas encore maintenant. Comment on fait ? Comme ça, ok. Hum. Voilà, alors. Il faut savoir que chaque participant a 8000 points de vie. Il y a un certain nombre de cartes. Hum. Si on regarde la carte, il me semble que c'est comme ça. Non. Voilà. Là, voilà, c'est une carte classique de... Comment ça ? De Yu-Gi-Oh. On voit que, donc, c'est le butin cornu. On voit, c'est écrit en haut. On voit en haut à droite de la carte, le petit symbole qui montre que c'est un démon. C'est aussi écrit en haut de la description, là. Il y a 4 petits ronds, là, avec une étoile un peu dégueulasse, qui définit. Je vais baisser un peu le son. Qui montre que c'est une carte, donc, niveau 4, on va dire. Donc, vous pouvez poser directement sur le bord des cartes de niveau 4 ou moins. Donc, celui-là, par exemple, je pourrais le poser. Et on voit qu'il a 1300 d'attaque et 1000 de défense. Ok ? Et il y a les autres trucs, la lune et mercure, on s'occupera de ça plus tard. C'est spécifique au jeu PS1. Donc, il est possible de poser des cartes soit face cachée, soit face visible. Et on peut les poser. On va faire ça. On peut le poser, donc, soit en attaque, soit en défense. On va le poser en défense. Alors ça, c'est un truc spécial, on en parlera après. Et du coup, hop, on va le mettre en position de défense. Quel est l'intérêt d'avoir une carte en position de défense ? C'est-à-dire que, déjà, on ne peut pas mettre une... Si on peut mettre une carte... Enfin, spécifique au jeu, on peut mettre une carte face cachée en attaque. Mais normalement, on ne peut pas. Mais bon, ça, elle est limite aux effets. Mais en fait, quand vous avez une carte en défense, si elle se fait défoncer... Bah, c'est tout, elle se fait défoncer. Si vous êtes en attaque et qu'elle se fait défoncer, vous allez perdre de la vie sur vos PV. Suivant la différence qu'il y a entre l'attaque de l'adversaire et la vôtre. Si vous avez, imaginons, 1000 de défense et que l'adversaire a 500 en attaque. Il vous attaque alors que vous êtes en défense. Vous gagnez parce que vous avez 1000 de défense. Du coup, lui, il va se prendre 500 dans la gueule. Parce qu'il a tapé sur trop fort. Et en plus, quand vous avez joué une carte, si vous avez attaqué, vous ne pouvez plus la bouger. Du coup, sa carte sera en plus bloquée en attaque. Et vous pourrez derrière le tuer... Enfin, tuer sa carte plus lui faire des dommages au PV. Je pense que ce n'est pas tout à fait clair. Mais on va... On va voir au fur et à mesure. Donc là, c'est les cartes monstres que j'avais en main. Voilà. Donc là, par exemple, il a 300. Il tape mon truc à 300. Ça ne change rien. Mais sa carte est bloquée en position d'attaque. Du coup, par exemple, je vais jouer mon lutin cornu. Face visible, je m'en fous. De toute façon, je vais l'attaquer. Lune, si tu veux. Tac, tac, tac. Donc là, je vais l'attaquer. Il a 300 d'attaque. J'ai 1300. Du coup, ça va faire une différence de 1000. Donc, il va perdre 1000 points de vie. Voilà. Et il perd sa carte aussi. Sachant que... Là, je pourrais très bien mettre ma carte ici en position d'attaque et attaquer directement sa vie, vu qu'il n'a plus de cartes sur son board. S'il y avait un monstre, par exemple, je serais forcé de d'abord détruire le monstre avant d'attaquer sa vie. Mais bon, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, il y a les choses spécifiques au jeu. Alors, il y a les délires de Mercure, Vénus, machin, la lune et tout. Et... Mais ça, on verra plus tard. Il y a aussi un autre délire qui est... Il y a des types de cartes. Par exemple, ça, c'est un dinosaure. Ça, c'est un monstre d'eau. Ça, c'est un animal, on va dire. Enfin, un insecte. Ça, c'est type eau. Et ça, c'est type plantes. Dans ce jeu, on peut très bien combiner des cartes. Alors ça, ça n'existe pas dans le vrai jeu. Mais on peut combiner des plantes, par exemple... Combiner pas des plantes, combiner des mobs. Par exemple, je vais mettre celle-là. La petite plante, là. Et le dinosaure. Est-ce que ça va faire quelque chose ? J'en sais absolument rien. Je piffe. Attention. Ça ne fait rien. Donc, voilà. Je perds juste une carte. Et on va mettre Saturne, par exemple. On va attaquer. Là, par exemple, vous voyez. J'ai choisi Saturne comme signe quand j'ai placé la carte. Et lui, il a choisi... Là, je crois que c'est Jupiter. Jupiter a l'avantage sur Saturne. Alors ça, normalement, on a le petit carnet, vous savez, qui était dans les boîtes. Et vous voyez bien les bonus et les malus. Sauf que là, je ne l'ai pas. Donc, du coup, là, si j'attaque, on voit que c'était écrit en rouge. Ça veut dire qu'il aurait eu un bonus de 500 en attaque et en défense. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut gagner. Donc, on va faire ça. Ça serait passé. Parce qu'il avait 350, plus 500, ça faisait 850. Et j'ai 900 d'attaque. Mais bon, on ne veut pas... On ne veut pas tenter le diable. Donc là, du coup, je l'attaque directement. Pouf. Euh... Moins 900. Il faut aussi savoir que la première personne qui a fini son deck, qui a plus de carte. Il perd. Donc là, il décide d'attaquer ma carte. C'est génial. Sauf que du coup, il a une carte en attaque. Et du coup, je peux lui défoncer. Ah, là, c'est intéressant. Très intéressant, même. Euh... Ah oui, il faut maintenir. Ok. Donc là, j'ai un démon et un dinosaure sur le terrain. Euh... Je vais mélanger mon monstre ici d'eau avec ce truc-là qui est de type dragon. Regardez si ça marche. Normalement, ça marche. Oui. Là, il se fusionne. Pouf. Ça me donne une autre carte. Qui est bien meilleure. Voilà. Jouer. Et euh... Alors ça, c'est spécifique au jeu... Au jeu PlayStation. Et tant mieux. Parce qu'au début, on a beaucoup de cartes de merde. Et euh... C'est plutôt pas mal de... De pouvoir faire ça. Remarquez... Que là, c'est un monstre qui est à... Euh... Cinq petits ronds, là. Avec des étoiles. Euh... J'aurais pas pu la poser normalement si je l'avais eu dans ma main, comme ça. Et il aurait fallu sacrifier une carte. C'est-à-dire que... Sur le terrain, là. Imaginons, euh... J'avais... Ce monstre là. J'ai ma carte à cinq. Ben... Je détruis cette carte que j'ai sur mon terrain. Là, le dinosaure. Pour poser ma carte. Alors... Si je dis pas de bêtises. C'est... Un monstre à tuer pour mettre une carte niveau cinq ou six. Deux cartes pour sept ou huit. Et après, ça doit être trois cartes pour euh... Niveau neuf ou dix. Je sais pas. Mais voilà. Donc du coup euh... Ben des fois, hein. Il faut... Faut bien gérer son coin. Et du coup, des fois, il y a... Enfin, il y a des... Il y a des combos de fusion vraiment pétés. Mais euh... Faut connaître, quoi. C'est pas forcément toujours euh... Toujours facile. Et des fois, vous allez piffer des trucs et ça marchera pas, quoi. Genre là euh... Ouf... Là, par exemple, j'ai une fée euh... Fée insecte, peut-être. Je me dis une genre de... Je veux peut-être faire un truc. Ça ne marche pas. Ça, c'est à expérimenter au début euh... Quand... Quand vous testez le jeu, hein. Et il y a possibilité aussi, parce que normalement... Enfin, on verra après. Mais on gagne des points. Quand... Quand on gagne des duels. Avec ces points... En fait, sur les cartes. Les vraies cartes. En bas à droite. Il y avait un code. Et ce code, on peut le rentrer dans le jeu. Donc ça marche que sur les premières cartes, évidemment. Le jeu est vieux. Et euh... Et ça fait que... On voit la carte du Queen Game. Et on peut l'acheter contre des points. Sauf que, ben... Il faut... Faut avoir euh... Faut avoir les points. Généralement, les vraies cartes. Bien. Ça demande beaucoup de... Beaucoup de points. Donc là, rang S. 5 étoiles. Donc là, les étoiles, c'est la monnaie. Et en bas, on voit elf d'ensemble. Donc je crois que c'est la carte que j'ai gagnée via ce duel. Très serré, hein, évidemment. Donc là, on a pété la gueule à la meuf. Aïe, on dirait que j'ai perdu. Eh bien. Je jouerai contre toi quand je deviendrai meilleur. Parler à quelqu'un d'autre. Donc là, on peut changer d'adversaire et combattre. Par exemple, lui, ce monsieur... S'en bas les couilles de sa vie, c'est pas un personnage important. Je vous passe les détails. J'aimerais bien tomber sur des cartes magie... Ou euh... Ou euh... Comment ça s'appelle ? Ah, là, vraiment. Elfe d'enceinte, vous voyez, c'est la carte que j'ai gagnée. S'en bas les couilles. Euh... J'aimerais bien avoir une carte magie, une carte piège, pour vous montrer comment ça marche. Parce que... Du coup, sur le terrain, là... Les cinq cases du haut, c'est... Euh... Les cinq cases du haut, c'est une... C'est les monstres. Les cinq cases du bas, c'est magie ou piège. Et là, on voit, j'ai une carte magie. Ça, c'est parfait. Euh... On va peut-être faire ça après, d'abord. Je vais mettre cette carte-là en attaque, face cachée. Ça, il me semble, normalement, c'est pas possible. Dans le vrai jeu de la vérité et véritable. Je vais vous montrer. C'est gentil que là, la carte magie que j'ai, c'est une carte spéciale. Ah bah tiens, il joue une carte magie. Voilà. Il joue, c'est une carte magie, je sais pas ce qu'elle fait. Ok. Génial. Euh... Donc, les cartes magie, vous pouvez les poser en bas. Là, par exemple, augmente le pouvoir des elfes avec une lumière mystique. Donc ça, par exemple, ça permet d'améliorer un elfe. J'ai pas d'elf. J'ai des démons. Là, j'ai un magicien. Des démons. Bref. Cette carte ne sert à rien. Mais je peux toujours la poser, face cachée. Euh... Mais il me semble qu'on peut jouer une carte par tour. Je sais plus. On verra après. Ok. Donc... Je sais plus comment ça marche. Euh... Je crois que c'est une carte par tour. Donc là, du coup, je vais pas la jouer, cette carte. Euh... Ah, la carte qu'il a utilisé, c'est pour révéler mon perso, je pense. Euh... Donc là, cette carte, ça sert à rien. Et ça, c'est une carte de type terrain. Ça permet d'améliorer les dragons, les bêtes élées ou les monstres électriques. C'est une carte terrain, donc c'est-à-dire que ça va s'appliquer à tout le terrain. Alors, normalement, dans la vérité véritable, ça s'applique que à notre terrain. Mais là, c'est le terrain et de l'allié et de l'ennemi. Ce qui fait que, si je l'utilise, ça améliore mes persos, mais ça peut aussi améliorer ceux de l'adversaire. Et il y a certains terrains qui améliorent des types de monstres, mais qui ennervent certains autres. Par exemple, un terrain d'eau, ça va améliorer tout ce qui est en rapport avec l'eau, et ça va réduire la puissance des monstres de type feu. Donc, on va essayer de jouer le terrain. Génial. On peut vraiment jouer avec une carte. Par tour. Je me souviens plus, ça fait longtemps. Donc là, hypothétiquement, mon terrain, moi, ça ne me rajoute aucun bonus, et ça peut très bien ajouter des bonus aux adversaires. Enfin, à l'adversaire. Ah, là, on a un truc intéressant. Je crois. Ah, je ne suis pas sûr. Alors, je vais jouer. Je vais jouer safe. Je vais jouer cette carte-là, ici. On peut pas se cacher. De toute façon, je vais utiliser de suite. Saturne. Ah, là, par exemple, j'ai l'avantage. C'est en jaune. Donc là, je vais avoir un buff, en plus. Bam. Je vais détruire. Et je vais pouvoir attaquer. Donc, les cartes magiques, hein. Donc, c'est soit des cartes que vous utilisez direct, soit des cartes qui s'équipent à un monstre. Donc, c'est-à-dire que la carte va rester active, tant que le monstre ne sera pas mort. Et il y aura aussi des cartes qui seront possibles de jouer en réaction à l'adversaire. Et il y a les cartes piège qui sont, pareil, mais en rose. Où là, pour le coup, vous les posez face cachée. Et c'est vraiment toujours en réaction à une action que vous pouvez l'utiliser. Comme un piège, quoi. Simplement. Je vais tenter une fusion qui risque de ne pas marcher. Si ! Génie de la lampe. Oh, il note. Ah non ! Bon, ça va. Il a un bonus, mais la carte est trop forte. Alors, au début, c'est bidon. Parce que les adversaires sont nuls. On a des cartes nulles. Ils ont des cartes nulles. Mais au fur et à mesure du jeu, ça se corse, et le jeu devient très vite compliqué. Et le vrai problème de jeu, c'est qu'en fait, si on veut vraiment se sortir, il faut farmer, 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 farmer. Pour gagner des points et pour pouvoir acheter des trucs. Ça, c'est affreux. On va tenter... On va tenter la fusion de la... de la fée, là, avec l'insecte. Je suis sûr que ça peut faire un truc. Pas du tout. Le soleil. Et on va la mettre en... Voilà. En défense. Parce qu'elle est nulle. Ouais. Je tente, de toute façon. YOLO. Et je le tue tout juste, en plus. 1400. Hop. Il reste 1300. J'attaque à 1300. C'est fini. C'est y part. Et voilà. Sosie de l'arène. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Après, oui, il y a aussi les cartes qu'on gagne des adversaires. Mais du coup, il faut combattre des adversaires forts pour gagner des cartes fortes. Allez, lui, on va lui péter la gueule. Là, c'est juste pour vous montrer un peu les bases. On n'est pas obligé de les combattre. Mais c'est juste... Ça permet un peu de voir. Euh... Non. Non. Attendez, comment on fait ? Euh... Non. Ok. Celui de l'arène. C'est quoi cette carte ? Après, c'est une carte de type guerrier. Et les cartes guerriers, ça marche bien. Alors que les trucs démons... J'aime pas. C'est de la merde. Euh... Alors, on peut trier par ordre. Là, c'est par ordre. Voilà. De type de monstre. Et là, par exemple... Ah, mais les démons, c'est fort. L'effet, c'est nul. L'elfe d'enceinte, là, on va la virer. Et on va mettre... Enfin, ici, je m'en sors au niveau des touches. Voilà. On va mettre le sosie de l'arène. Alors, en termes de stats, on revient à peu près au même. Mais la différence, c'est pour les fusions. Et les cartes guerriers, je sais mieux les fusionner, en tout cas, que les cartes fées. Ou elfes, peu importe. Le mieux étant les cartes dragon. Démon, bête, squelette... Ah, là, il y a moyen de faire un truc. Le squelette plus la bête, ça fait une bête squelettique, une bête zombie, un truc du genre. Pas du tout. Ça fait une carte nulle. Évidemment, par exemple, là, j'avais deux cartes très nulles. Ça a fait une carte nulle, mais qui est mieux en termes d'attaque. Il... Si j'avais eu une carte plus forte, ça aurait pu faire une autre fusion plus forte, tout simplement. Aïe, le dragon zombie, 1600 points de vie. Il faudra que je réussisse une bonne fusion parce que sinon, je vais me faire défoncer, tout simplement. Oh là, un monstre... Il y a moyen de faire un monstre... Un monstre méca, là, je pense. Oui. 1350, c'est pas assez pour tuer l'adversaire. Je vais le mettre en défense et il va mourir. Malheureusement. Ah mais... Oula ! Ok, et ensuite... Là, il a un monstre à 2000... Une carte que j'aimais beaucoup, d'ailleurs. J'avais... Là, il faut que je... Ah... Ok. Et là, c'est le problème, c'est que j'ai des démons nuls. Euh... Du coup, là, pour l'instant, on va la jouer défensif. On va essayer de liquider les cartes, tout simplement. Après, il y a moyen... Ouais, il y a moyen de gruger. C'est-à-dire que je peux faire des fusions qui, je sais, ne serviront à rien. Mais juste de manière à liquider des cartes. Oh ! Dinosaur. Oh, non, ça marche pas, ça. On va tenter ça. De toute façon, au pire des cas, ça ne fait rien. Voilà, on s'en fout. Je regarde juste... Je regarde juste... Pas de bonus quelconque. Le problème dans ce genre de jeu, c'est que si vous êtes derrière... Ça va très vite, hein. 8000 points de vie à coup de 2000, là... Ça fait mal. Oh ! Trop noir ! Trop noir, c'est une carte magie qui détruit toutes les cartes sur le terrain. Donc, ça va dégager sa carte à 2000. Et du coup, je sais que... Moi, je ne peux pas mettre de monstre. Donc, je sais que prochain coup, je me prendrai dans la vie. Mais au moins... Je sais que ça... Déjà, il me fera beaucoup moins de dommages que s'il avait gardé des cartes sur le terrain. Là, il tape à 950. C'est beaucoup plus abordable. Proche... C'est quoi, son truc ? Pour l'instant, je ne peux rien faire. On va gruger. On va essayer de... De gagner du temps, encore une fois. Le but étant de vraiment... Essayer de pouvoir faire une bonne fusion. Parce que là, c'est un peu l'enfer. Ah ! Vous voyez, là, par exemple, il a pris peur. Il n'a rien fait. J'ai un guerrier. J'ai de la roche. Je pense qu'il y a moyen de faire un guerrier de roche. Oui ! Un rude guerrier. Et là, par exemple, je ne sais pas ce que c'est son élément en face. Et du coup, ça peut être très chiant. On va prendre une Uranus et... Inch'Allah. Ok, c'est bon. Lui, c'est soleil. Donc, il n'y a pas de soucis. Donc là, on va défoncer sa carte. Ok. Là, on est bien. On a repris l'avantage. Mais il a une carte magie ou piège. Je ne sais pas. Et on ne sait pas ce qu'elle fait. Donc ça, c'est dangereux. Un dinosaure zombie, ça doit exister, ça. Je crois que c'est en plus le truc que j'ai essayé de faire tout à l'heure. On va essayer de faire ça. Est-ce que ça passe ? Oui, ça passe. Et du coup, mon monstre qui tape fort, il peut attaquer sa vie. Ok. Pas qu'il tape fort. On s'entend. 1300, c'est de la merde en vrai. Il me tape à 100. Enfin, il me bat 200. Donc, je prends 100 points de vie. Là, c'est intéressant. Dragon d'eau. Ça me paraît pas mal. Voilà. Celui de tout à l'heure. Il va rester. Est-ce que... Oui, voilà. Par exemple, ce monstre-là, il a 1600 d'attaque. Il peut attaquer lui, qu'il y a 1000. Mais qu'il y a un bonus avec les signes astrologiques de ses morts. Là. Du coup, il monterait à 1500. Ça fait que je le taperais seulement à 1000. Du coup, c'est plus rentable de le taper avec lui. Enfin... Non, j'ai dit n'importe quoi. Il serait à 1500. Donc, je le dépasserais seulement de 100. Et ça ferait 100 points de vie en moins au joueur. C'est pas rentable. Vaut mieux taper avec lui. Ici. Où il n'y a pas de bonus. Je taperais à 300 de plus. Et derrière, faire full dommage avec lui. Ça, c'est intéressant du coup. Après, des fois, l'IA est bête. Genre là, par exemple, il se peut qu'il essaie d'attaquer le monstre en défense. Parce que YOLO, je suppose. On va faire un guerrier de plantes. Graines de soldats. Il me fait trop rire ce monstre. Par exemple, lui, il a 1200 de défense. Ça peut être un piège. Parce que si j'avais que des petits monstres. Ben... J'aurais pris de dommages. Et en plus, il aurait pu... Ben... Le monstre serait resté. Et il aurait pu me bloquer plusieurs tours. Bon. C'est quasiment sûr que je gagne, là. On a été mal parti, hein. Mais voilà. Des fois, une mauvaise fusion. Et... Alors ça, ça lui permet de gagner 500 points de vie. Donc, il retarde... L'échéance. En plus, là, il a un monstre en position d'attaque. Il a perdu. Après, c'est bien d'expérimenter des combinaisons. Tenter des choses. Par exemple, là, je sais que... Ça marche pas. Voilà, ça va. Et voilà. C'était chaud, mais j'ai gagné. Le magicien des ténèbres, il est où ? Ben... Mec, t'as cru que j'avais cette carte-là, dès le début. On a gagné un condamné errant. Tu as gagné, je suppose que je te dois une carte. Oh, le petit vieux. Oh, le petit vieux, on va se le faire. Bon, Pro Mini, c'est le dernier combat d'entraînement qu'on fait et après... On y va. Condamné errant, c'est un zombie qui a 800 d'attaque. Il y a moyen de remplacer des choses pas ouf. Voilà, trié par attaque. Donc... Mes cartes n'est plus nulles. Les insectes aussi, c'est des trucs que j'aime pas. En termes de cartes. Et du coup, voilà. Ça, c'est plus rentable. Ah, je pars du principe que tu sais faire un bon deck. Tu pars du principe aussi que c'est moi qui ai choisi les cartes, en fait. Sauf que non. Donc... Et puis, le magicien des ténèbres, il est pas ouf, en vrai. Alors là, on va tenter une triple fusion. On va mettre le monstre d'eau avec... Le dragon. Ah, en vrai, je suis pas sûr de ce que je fais faire. Les cartes dragon, c'est les meilleurs trucs à fusionner. Mais... Exodial me dit oui. Ah, j'hésite. Est-ce que je rajoute lui ? Ou que j'essaie de me souvenir ? Non, je crois que c'est pas rentable. On va attendre d'avoir une autre carte. Là, pour l'instant... Pour l'instant, je vais faire ça. Jupiter, c'est très bien. Sachant que ma carte... Enfin, ma fusion... Mes deux fusions préférées, c'était une fusion qui est tapée à 2150, je crois. Et une fusion qui tapait à 2800. Ça, c'était vraiment la meilleure. Ah, là, là, on peut tenter un truc. Donc, une carte de type zombie avec le dragon. Ça va faire le dragon zombie qu'on a eu tout à l'heure. Plus une plante. Normalement, ça fait un monstre qui tapait à 2000, normalement. Ah non. Une citrouille. D'accord. Pourquoi pas ? C'est pas ce que j'attendais, mais ça me va. C'est pas ce que j'attendais. Ah. Ah, après, c'est un... Ouais, le dragon zombie. Parce que je sais qu'il y a un... Un dragon de terre qui tape à 2000, je crois. 2050. Euh... Bah là, par exemple, hein. Euh... Zombie plus plante. Euh... Plante zombie, quoi. Des pouilles de forêt. Ouais, il note. Alors, là, il tape à 1000. L'autre, il tape à 1000. Les deux sont en position d'attaque. Ils mourraient tous les deux. J'ai pas envie de perdre ma carte. Du coup, je vais d'abord taper avec lui. Comme ça, en plus, lui derrière. Hop. Il fait ça. Oh, le bébé dragon, il est trop bien. Alors, guerrier, eau... Guerrier et insectes, normalement, ça fait un truc. Il me semble. Le chevalier blatte. C'est nul. Pas d'avantages. Ok. Et du coup, ouais, ce jeu est sorti en 1999. 2019, comme beaucoup de jeux, finalement, qu'on fait dans Flashback. Déjà la 20ème émission, hein, d'ailleurs. Et euh... Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et du coup, ouais, 1999, l'air de rien. Tellement de jeux. Alors, un soldat... Je pense que je peux rien faire de particulier. Cette carte-là est déjà forte de base. Hop. Hop. Moins 800. Moins 1100. Elle est stylée, cette carte, en tout cas. Ah. J'ai envie de tester un truc. Faire un magicien d'eau qu'on va faire un magicien euh... Mécanique. Robotique. Bon, ça marche pas. Ok. Mais j'ai quand même mon magicien mécanique. Parce que je voulais le faire remonter en... 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 En comment ça s'appelle ? En attaque et donc avoir une meilleure carte au final. Et c'est une victoire. Facile. Facile, facile. Pas 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 pas. Pas 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 pas, pas 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 pas. Pas pas pas. Bras gauche des... Des... Exodia. Alors ça, je peux vous dire que c'est rare. C'est... Ok. Je pense que Ha'cha a invoqué Exodia. j'ai pas encore prêt d'en sortir ça on a fait le tour et là elle nous dit on va aller voir jeanot au festival lol ouais beaucoup de monde ici regarde les mages vont commencer leur procession c'est impressionnant mais un peu effrayant aussi ça doit être une oeuvre de cette insupportable archimage et il chine c'était plus sain quand j'étais gamin et mine même l'attitude des mages ont changé pour le pire qu'est ce que notre monde va devenir tu veux aller autre part regarde c'est jonot je n'en crois pas mes yeux mais en train de jouer là bas jonot qui est en fait jouer je j'ai perdu il il semblerait que j'ai perdu mon temps en jouant ce match ridicule quoi pardonne mon langage tu étais m'aiment divertissant et jonot tina et maurice si enfin de cité anach qui est ta dans dans le l'animé qu'est ce qui se passe qu'est ce que tu crois ça se voit pas tu as perdu exagère pas je n'ai pas perdu j'ai eu un revers je suis l'as de cet insecte n'y aurait-il personne parmi vous plus digne de mon attention bon dieu quel culot il a et maurice pourquoi tu ne le défierait pas après tout tu es le meilleur dueliste que j'ai jamais vu je parie que tu peux le battre donc évidemment le personnage en face là nous fait penser à kaiba ouais maurice fais le montre lui qui est le chef par ici bonjour serais tu seras tu ma prochaine victime allez duel espère que tu es meilleur que ton prédécesseur bien faisons un duel mette c'est tôt c'est tôt kaiba mettrai chine vous demande je vois qu'il en soit ainsi duel reporté trop bizarre d'appeler joe et joe no mais de pas appeler thé à anzou je présume que tu fréquentes l'air de duel de la cité oui c'est vrai alors rendez vous là bas je t'honorerai d'une visite mon nom est c'est tôt tâche de ton souvenir vous y croyez vous mais pour qu'il se prend ce mage peut-être que c'est basé sur les noms anglais et fixe justement c'est une histoire qu'ils ouais un vrai charmeur j'ai le sentiment que maurice le remettra à sa place après mon pote bien allons chercher cette fameuse air de duel alors là non ce qu'on va faire d'abord je crois c'est le magasin de cartes le c'est le nom de jap de joe et ok bah déjà on va voir pour le deck voir la partie d'exodia là parce que parce que c'était un mage un l'air de rien donc on pourra faire des fusions intéressantes comparé à des démons après le truc chiant que les démons c'est qu'ils tapent fort de base mais on peut pas les fusionner on va virer un diable comme ça on va mettre le bras de d'exodia et 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 on va enregistrer oui voilà ce qu'il faut pas perdre c'est pas rentable terrain de duel et n'histoire vous en faites pas mince pour qui se prend ce match se prend-il ce match d'abord bien que je dois l'admettre ce mec est vraiment coriace et maurice que dirais-tu d'une partie avant que ce gars reviennent allez d'accord allons-y j'ai perdu le dernier match mais je n'ai pas perdu la main jeanot qui est fort il est plutôt fort faudrait que je vire cette carte magie là que j'ai eu plusieurs fois qui améliore les elfes parce que bah je m'en fous des elfes en fait faut aussi que je vire les elfes de genre là ce truc là dégage on va faire une fusion de magicien et guerrier et normalement ça doit donner un truc ok yes adieu le bras de d'exodia je t'aimais bien ah un zombie mécanique ça marche pas il y a des trucs qui aurait pu être stylé on va tenter ça ok ça passe moins mille un huitième de sa vie en moins un insecte zombie ça existe pas du tout dommage moi je joue avec les vraies cartes c'est mieux merde ah non c'est bon ça passe oui mais je suis d'accord moi j'ai joué quand j'étais petit je veux aussi un peu joué au jeu smartphone mais c'est un peu de l'arnaque un un ninja de pierre oui ah bah le rue de guerrier tout à l'heure s sachant que là il y a des mécaniques en plus après il y a aussi tous les mécaniques de fusion d'invocation fusion vraie fusion comme dans le vrai jeu donc on n'a pas encore vu et qu'on verra très certainement pas dans enfin ce soir mais un jeu assez deep oh lui il est fort on va pas tortiller du cul pour chier droit hop putain je le défense Jono alors qu'en vrai il a des bonnes cartes hein il peut vraiment être chiant bon alors c'est pas tout de suite c'est plus tard justement alors rien d'intéressant mais j'ai l'impression que je tombe toujours sur les mêmes cartes c'est absolument affreux non non oui bon j'aurais pu bam bam j'ai gagné alors il y a aussi un délire de combat où on peut voir les monstres à la troisième personne mais ça prend 10 plombes à charger et c'est moche armuraille je sais pas ce que c'est comme mob on a gagné une carte mince Maurice tu m'as éclaté tu sais tu es fort fais moi plaisir et basse le match veux-tu le voilà il est revenu regarde ça il a ses propres fans fais moi plaisir et éclate donc ce gars fais le pour moi Maurice je ne connais pas ton niveau mais j'espère me divertir je dois te prévenir que j'apprécie les bonnes parties ne me déçois pas bah inchallah comme on dit ouh ça c'est une bonne carte ça guerrier j'aime bien alors euh par type c'est ouf c'est là non là on va virer la fée là dégueulasse on va virer la carte aussi magie là qui ne sert à rien et on va rajouter donc l'armuraille du coup là j'ai une carte en moins ah non il faut forcément 40 cartes alors ça c'est une différence par rapport à par rapport au vrai jeu je vais mettre le démon du ah fou je vais mettre l'insecte plutôt quitte à choisir je préfère les étypes insectes pour le rp tu dois le battre avec exodio bah non parce que c'est yugi qui est qui est contre kaiba c'est pas truc on va faire un un guerre non hop un guerrier squelette un guerrier zombie voilà la lune premier tour on ne peut pas attaquer évidemment se répéter sinon faites qu'il y ait des cartes nules faites qu'il y ait des cartes nules yes ouais mais là t'as un peu yugioh qui s'appelle Maurice pas tout à fait tu verras après est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le jeu d'ailleurs en fait dans l'assemblée parce qu'en fait salut drama oula oula alors là j'ai un gros problème il a une carte très forte c'est ah bah non monsieur patate et une machin oh ok pls man tu connais que duel link en jeu yugioh bah et toi après t'es aussi plus jeune drame oxologique que tu connaisses pas ce jeu euh alors là je propose de mettre cette carte dégueulasse ici avec sa turn évidemment et euh totalement au pif j'ai fait celui sur gba et du link plus récemment que j'ai trouvé claqué avec ses trois slots sur le bord ouais ça c'est un peu claqué et euh et euh et puis c'est du pay to win quoi au final je connais le jeu ok qu'est-ce que mon frère kiff yugioh je vais regarder jouer sur sa 307 bah c'est très bien yugioh alors on va faire une bête guerrière et on va croiser les doigts yes bah yes je vais me faire défoncer prochain tour si c'est le désespoir on va tenter un truc même si je pense que ça sera déjà trop tard voilà ce sera déjà trop tard Mais il y a des cartes trop fortes Un dinosaure mécanique Ça fait quelque chose ça Il est à 1800 Pour prendre le soleil Je crois que j'ai l'avantage Non elle a l'avantage J'ai tout donné C'est ça qui est chiant C'est qu'on peut pas au moment de choisir le symbole Savoir ce qu'il y a en face Et comme j'ai pas le carnet qui me dit Les avantages Forcément J'ai regardé Oui bah j'ai perdu ça arrive C'est bon C'est bon C'est bon j'ai les symboles La lune a l'avantage sur Vénus Qui a l'avantage sur Mercure Qui a l'avantage sur le soleil Qui a l'avantage sur la lune Et ainsi de suite ça boucle Et il y a un autre truc Où c'est Mars Qui a l'avantage sur Jupiter Sur Saturne Uranus Pluton Neptune Mars Saturne Oui gamin Tu as besoin de meilleures cartes Que celle là Si tu souhaites me battre Oui Fin de partie Voilà Parce que ça c'est aussi Le délire du jeu Si vous perdez Vous perdez Vous avez pas le droit A l'erreur Ce qui est génial Du coup heureusement Que j'avais sauvegardé avant Tout était prévu évidemment Et quand je vous disais Que le jeu était dur Je me moquais pas de vous Du coup Ouais Salut Dégage On va devoir défoncer Jono T'as insulté de gamin Je dis ça Je dirais Oui Après Techniquement Mon personnage N'est pas très vieux Alors attendez Allez On va le prendre On va virer la Non on va d'abord virer La magie qui sert à rien Et ouais Après on virera là Fait Prochain tour Ok Non c'est qu'une souvenir Il a peur de toi Oui Bah oui Je peux paraître Un peu impressionnant Euh On va d'abord mettre ça Neptune a l'avantage sur Mars Et le désavantage sur Pluton Pluton Il n'y a pas des masses De cartes Pluton Oh mais non Mais il commence avec une fusion La graine de soldat Donc là c'est Saturne J'ai l'impression Son truc Non C'est Jupiter Je sais pas trop C'est quoi Ça c'est Jupiter Et il a combien Il est 1400 Je vais mettre un truc de merde Du coup Ouais c'est Jupiter Ok Il faudrait une carte de Mars Pour avoir un bonus de 500 Oh Dommage C'est quoi ça C'est un démon C'est chiant les démons Un petit plein Là par exemple c'est trop con Parce qu'il a 1300 de défense Et j'attaque à 1300 Si j'attaquais à 1400 Ça aurait été parfait Allez Je pense que c'est rentable Oh non Reine de l'automne C'est quoi son signe Toujours pareil Toujours Jupiter Putain Un démon quoi Je vais la poser comme ça J'aimerais bien jouer avec toi Au jeu de cartes Oula Tu sais moi j'y jouais Quand j'étais Beaucoup plus jeune Depuis Beaucoup de cartes sont sorties Sûrement bien meilleures Un démon Alors attendez Non J'ai pas d'avantage quelconque De toute façon Je suis pas assez J'ai tenté une fusion Qui je sais Ne fonctionnera pas Mais au moins Ça me permet de liquider des cartes Oh mais non Mais arrête Please La fameuse sorcière De tout à l'heure Casse les couilles Tout ce qu'il me faut C'est des dragons Et des monstres électriques En vrai Sauf que J'ai pas ça Un dragon Dinosaure Ah mais j'ai pas envie De perdre mon dragon J'ai envie d'attendre Quand même Un magicien des bêtes Marche pas Mercure Très bien Mercure Là c'est un peu Là c'est simple Je vais pas vous mentir Un dragon zombie C'est pas C'est pas suffisant À moins que Une bête zombie Et d'ailleurs Je remets dragon Je tente un peu Le tout pour le tout Là j'ai un peu peur Bon Et je crois que Non C'est trop dommage Bon là il va me défoncer Mon dragon Zombie C'est quoi ça ? Boule de feu J'ai perdu 100 points de vie Salaud L'air de rien on est presque à égalité Mais c'est chaud Alors là normalement On vient de faire des trucs Alors je vais Virer des cartes qui me servent à rien Et faire un magicien De plante Ah ça marche même pas En bas yes Ça ça fait mal Mais je vais récupérer plein de cartes On va croiser les doigts Ah normalement Non je peux pas jouer Bon allez hop Adieu sa carte de ses morts Du coup là soit il a une fusion dans la main Soit il a carme de merde Donc je vais perdre genre 400 points de vie Ça devrait aller 350 Isoké Et moi derrière je peux faire Un guerrier zombie Et là je l'améliore Yes Zombie en arme Bam Un guerrier de plante Ça va faire une graine de soldat On l'a déjà eu Et c'est bon rien dans le gamer On a des bonnes cartes Les points de vie De l'adversaire diminuent Et il me reste 16 cartes Ça devrait le faire Magicien Un magicien zombie On va te faire un truc là avec ça Fantôme magique Rayon magique Oh là non Oui Et j'ai presque gagné Il manquera un coup Dans sa gueule Ah j'ai envie de tester Ah là Et lui il est fort Ushioni Et avec deux cartes On peut avoir une super carte Très forte Trou noir J'ai déjà fait Trou noir Lui il a pas de trou noir Dans tous les cas De toute façon J'aurais eu Ushioni Il lui restait Genre 350 PV Même après un trou noir J'aurais mis n'importe quelle carte Contrôle météo Je sais pas Quel type est cette carte Mais Bon on a eu du mal Contre Jono Et là on va devoir jouer Contre Seto On va espérer qu'il n'y ait pas Des bonnes cartes Et que moi je puisse faire Des bonnes fusions Ça serait dommage De rester bloqué là Quand même Attendez Est-ce que Ah je sais pas comment on fait Les safe state aussi Sur un stimulateur C'est pas grave Ah non c'était une fée Contrôle météo C'est de la merde Les fées Et là par exemple Autre différence Entre le jeu normal Et ce jeu là C'est que Normalement On peut avoir entre Si je dis pas de bêtises 32 et Un nombre infini de cartes Là on est fixé A 40 On a pas le choix Ça ça va faire Un guerrier mécanique Un cyber soldat De Mars Et pour l'instant Je vais le mettre en défense Parce qu'il a plus de défense Tout simplement Mais l'adversaire Voit Voit ma carte Ah bah Guerrier zombies C'est parti Ah bah non Attenté ça Ok Je suis de loin 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 Et même là je peux pas le tuer Fuck Ah quoi que Mars Est-ce que j'ai l'avantage Pas du tout On va rester en défense Du coup Oh non Qu'est-ce qu'il va faire Fantôme magique Là c'est trop Et qu'il tape à 1800 Mais attendez C'est un Jupiter Et mon truc C'est Mars Du coup j'ai l'avantage Si je dis pas de bêtises Mars Bah oui J'aurais l'avantage Pour elle tuer Euh On va mélanger Non On va liquider Ces cartes là Plutôt Parce que je sais Que ces cartes là J'ai dit Non on ne fusionne pas Bah si Euh la lune Bam Bam Dégage avec ta fusion Et prends ça dans tes dents Bam C'est serré Avec une carte simple Oh putain L'Arc Cruel Je l'avais cette carte Elle est dégueulasse Magicien Et Roche Ca fait le bon vieux Ushioni normalement Yes Qui est vraiment stylé Ca c'était la première fusion Que j'avais découverte De très forte Après il y avait Le dragon électrique A deux têtes Qui était vraiment Une tuerie Mais pour ça Faut des dragons Faut de l'électrique C'est compliqué Là c'est tôt Je pense que je suis bien parti Pour le battre Sans vouloir trop m'avancer Hop Bah un grain de soldat Ici Petit coup de Ushioni Petit coup de cyber soldat Hop Allez Prochaine attaque Je vous montre Le truc L'animation En 3D De ses morts Ah ça Ca fait un dragon mécanique Ah attendez Ah le dragon mécanique Il est stylé Donc je vais Juste vous le montrer Voilà Il est fait avec des métros Tiens on va attaquer Avec lui d'ailleurs Normalement là Ca fait Oui Bah un petit chargement Ah non ça va Ca charge assez vite Là on voit la reine C'est génial Avec dans le coin gauche Mon dragon mécanique là Par contre pour le coup Ca c'est stylé Parce qu'ils ont quand même Modélisé chaque Chaque carte du coup Donc là mon dragon Il attaque Et sa main maléfique De ses morts Elle décède Dans le coin droit Une mamie Pire qu'une mamie Juste une main Et voilà Et c'est la victoire Pour le dragon mécanique Bien joué Et c'est aussi une victoire Pour moi Parce que Sa carte explose Et on l'attaque Avec le bon vieux Ushioni Et voilà C'est la victoire On a gagné une fleur des abysses Et on lui a niqué sa mère Et ça c'est bon Je ne peux pas croire que j'ai perdu Je ne peux croire que j'ai perdu Mais attends un peu Tu es Je vois Assez C'est tout pour aujourd'hui J'ai le pressentiment Que nos routes Se croiseront ailleurs Jusque là Je te fais mes adieux Tu as réussi Maurice T'as vu la tronche Qu'il tirait Tu as été génial Maurice Tu as simplement Été trop fort Je te fais mes adieux Ah quel bon rien Maurice Bien et maintenant Tu as encore un peu de temps Sortir Ah Bon alors reviens quand tu veux Lol C'est une merde je disais Calme toi Allez On va mettre la nouvelle carte Dans le deck Et on va sauvegarder Parce que j'ai pas envie De recommencer Fleur des abysses C'est quoi Ok on l'a déjà celle-là En plus Euh On a vu Vu ce qu'on peut faire Avec elle Si on a un truc de roche Je préfère virer Lui C'est un démon On va mettre ça Bon du coup J'ai perdu ma main D'exodia Vu que c'était Avec la partie perdue C'est dommage Écrasé Oui Evidemment Bon alors là Je pourrais refaire Des combats Ici Sauf que Sauf que On va faire autre chose On va partir Au palais Bien il est temps Allez maintenant Dans votre chambre J'espère vraiment Que vous êtes prêt A l'appeler un jour Quoi ? C'est à se demander Si le prince Ne ferait pas ça Juste pour m'ennuyer Seigneur Simon Muran Nous avons des problèmes L'archimage L'archimage Aïshin Et ses hommes Ils utilisent Un pouvoir étrange Ils envahissent le palais Comment ? C'est de la sorcellerie Seigneur Je crains que nous ne puissions Rien faire pour les arrêter Pas de soucis MrKiv Où est l'archimage Maintenant ? Dans le hall Du palais Seigneur Aïshin Aïshin Qu'est-ce que ce chien A en tête ? Qu'est-ce que Il est bon de te revoir Simon Muran Comment oses-tu de te révolter Es-tu devenu fou ? Fou ? Moi ? Je ne crois pas Je suis venu réclamer mon trône Ton trône ? Oui mon trône Car maintenant La puissance est mienne La puissance ? Non cela ne se peut Je vois que tu as compris Et nous avons tous les deux Des racines d'ancêtres sorciers La puissance des ténèbres ? Tout à fait J'ai découvert le trésor interdit On voit Goûte la puissance interdite Des ténèbres Prince Maurice L'archimage Aïshin A envahi le palais Cet endroit est trop dangereux Nous devons partir au plus vite Non Prince Maurice Pensiez-vous pouvoir m'échapper ? Nous on voit la face à face Allez messieurs Emmenez cette servante dehors Je souhaite parler au prince A vos ordres Prince Maurice Tais-toi et suis-nous Pourquoi s'enfuir Maurice ? Aïshin tient déjà le roi et la reine Entre ses mains Se sauver inciterait uniquement Aïshin A mettre fin à leur vie Est-ce cela que tu souhaites ? Bien Voilà ce que je veux Quelque chose que seul Un membre de son royal saurait L'emplacement de l'objet du millenium Dis-moi où il est Et j'épargnerai le roi et la reine Déjà ça parle plus à ceux qui ont vu l'anime Tu sais où il se trouve Alors dis-le moi Je refuse Ne me prends pas pour un imbécile Tu sais où il se trouve Mon prince Simon Muran Cher prince Voici l'objet du millenium Prenez-le Prenez-le Et fuyez Maurice obtient le puzzle du millenium Il est en sale état Vous devez empêcher que ce trésor tombe entre les mains de ses vermines Ce trésor est la clé ultime pour libérer une fabuleuse puissance Si elle tombe entre de mauvaises mains Alors cela serait le synonyme de cataclysme Bien bien Vous ne pouviez tomber aussi bien Salut golden pyro Donnez-moi la clé maintenant Et je pourrai vous aider tous les deux à fuir Aishin Ne l'écoutez pas Il dirait n'importe quoi pour arriver à ses fins Vous ne devez pas le croire Laissez-le moi mon prince Vous devez fuir Hors de mon chemin vieillard Allez prince courez Courir du coup Ne bougez pas vous êtes à moi Je vois que tu les as trouvés c'est tôt ou bien joué Oui mon seigneur Tu ne pensais pas pouvoir m'échapper n'est-ce pas ? Inutile de résister Admets ta défaite Et donne-le moi Donne-moi l'objet du millenium Vous n'avez plus le choix prince Est-ce que ce jeu est sur mobile ? Non C'est un jeu PS Vous devez combattre Aishin Défiez-le en duel avec vos cartes Et l'objet du millenium On refusait ? Mon bon prince Vous devez lui faire face L'objet du millenium déchaînera Les puissances obscures de vos cartes Affrontez-le Vous devez vaincre Aishin Pas du mal Devins effort petit Tu manques de force pour me vaincre Il va me défoncer aussi J'ai des cartes nulles Et là par exemple C'est un terrain de ténèbres Donc tout ce qui est démon Et de ça Ça aura un avantage Euh Guerrier, guerrier Guerrier, magicien Est-ce que Si on met un guerrier Et un guerrier Ça ferait pas un super guerrier Pas du tout Mais du coup j'ai pas de carte piège dans mon deck Du coup je peux pas vous montrer D'accord Je pense que je vais perdre Je crois que c'est fait exprès D'ailleurs Mais je me battrai coûte que coûte Avec Ce magicien d'eau Yes Oh ouais je vais tout faire pour mourir vite Parce que de toute façon il va me défoncer C'est scripté Parce que bon Combattre un ennemi Niveau 3500 Euh avec 3500 d'attaqué D'ailleurs j'ai dit de la merde Dans le vrai jeu Normalement on doit supprimer Par exemple Si on veut mettre une carte Niveau 5 ou 6 Faut sacrifier des cartes Pour les poser Là c'est pas le cas dans le jeu J'ai dit de la merde tout à l'heure Ah là là C'est étonnant Espèce de sceau Désolé Espèce de sceau Tu me fais perdre mon temps Si tu persistes à vouloir garder Le puzzle du millenium Je l'arracherai simplement De tes doigts morts Hors de mon chemin vieillard Ou sinon Bon prince Brisez le puzzle du millenium Vous ne devez pas le livrer A cette ville créature Hors de mon chemin vieillard Enlève tes mains de moi Prince le puzzle Ne le Ne leur donnez pas le puzzle Brisez le puzzle du coup Non Noooon Chut Maurice Grâce à Dieu Vous voilà réveillé Nous sommes à l'intérieur du puzzle Plus précisément Votre esprit Est maintenant lié au puzzle du millenium Je suis désolé mon prince Mais c'était la seule façon De vous sauver Vous et le puzzle Je ne pouvais laisser le puzzle tomber Entre les mains d'individus comme Aishin La puissance obscure que Aishin convoitait Ne pouvait qu'engendrer la destruction Un jour lorsque quelqu'un Assemblera à nouveau le puzzle Vous pourrez revivre parmi les hommes Jusqu'à ce que ce jour arrive Dormez mon prince Je suis certain qu'il y a quelqu'un ici bas Dont le destin sera d'assembler le puzzle Alors cette personne et le puzzle du millenium Vous guideront pour vous ramener dans notre monde Maintenant cher prince Fermez les yeux et reposez-vous Hey Yugi Réveille-toi Yugi Et là on connait déjà un peu plus Hein Tu t'es assoupi mon pote Et là on fait Mais C'est Jono ou c'est Joé ? C'est Joé Vraiment excuse-moi Et là on a les vrais persos Qu'est-ce qui se passe ? La nervosité t'empêchait de dormir hier J'ai fait un rêve Tu rêvais ? Mince Rien ne te perturbe ou quoi ? Allez c'est l'heure de la cérémonie d'ouverture Allons-y Et oui parce qu'en fait Les personnages là Sont un tournoi De cartes Bienvenue au tournoi mondial Yu-Gi-Oh sponsorisé par la Carba La Carba Oui La Caïba Corporation Nous voici dans la ville de Domino Où nous allons savoir Qui des dualistes Choisis ici présent Et le meilleur Ça y est Yugi Ouais Les matchs sont sur le point de commencer Mais avant Il nous faut vous expliquer quelques règles Le tournoi comprend une phase préliminaire Et une phase finale Par exemple Or qui se soucie des règles La seule règle c'est de gagner Pas vrai Yugi ? Ah dans le cadre de ce jeu oui Hein ? Oh oui je suppose Et maintenant quelques mots De notre sponsor Monsieur Caïba Je vous remercie de votre présence Pour décider du roi des rois Aujourd'hui nous allons savoir Qui est le maître du jeu Connaître le dueliste ultime Et je compte moi aussi Gagner cet honneur Est-ce qu'il peut m'énerver Ce Caïba ? Si quelqu'un doit l'éjecter Du tournoi J'espère que ce sera moi Yugi J'espère que l'on s'affrontera En phase finale D'accord ? Bien sûr Eh bien mesdames et messieurs Que le meilleur gagne Et que les duels commencent Salut Yugi Je travaille à mi-temps Dans ce magasin de cartes Durant le tournoi Que désirez-vous ? Enregistrer du coup Donc là on est dans le monde réel De la vérité véritable Avec les personnages qu'on connait Bonne chance Yes Match préliminaire Yugi vs Rex Raptor Ca faisait un moment Yugi J'ai J'ai idée que tu me regarderas Jouer en finale En phase finale Donc lui Rex Raptor Il aime beaucoup Les dinosaures C'est parti C'est parti C'est aussi un personnage de l'anime Mais moins connu on va dire Alors insectes Que les mages plantent Un mages de plantes Ouais pas mal Yes Ca marche pas du tout Alors guerriers Scricolettes Ca me paraît évident Boum Plus 500 Plus de bonus Bam Ah Ah il a l'avantage Le bâtard Insectes Insectes Démons On va tenter ça Attendez On va pas se faire avoir C'est un quoi C'est un Neptune C'est Neptune ça je crois Crident Ouais Il faut un Pluton On a pas de Pluton Pluton Non mais l'une du coup Ça passe Pas de bonus Mais comme je suis meilleur Hop ça passe Je prends un petit avantage Mais bon Très léger Ah bah Un Ushioni Jupiter Ah là je prends un bon avantage Avant qu'il me sorte une bonne fusion Théorique je le défonce Un clown zombie Euh Plante Ah j'ai dit Plante animale Ou Garrier Animal Garrier animal Je crois ça fait le Castor De tout à l'heure Ah non Tigrash C'est marrant comme nom Tigrash Alors lui il va défoncer lui Parce que Tigrash Ne pouvait pas le tuer A 50 points de dégâts près Et il a été Euh Euh Ah ça marche pas Ok Je voulais faire un animal Plante Je viens de détruire Un embryon de monstre Là je le tape Et ensuite Je l'achève Victoire Par KO J'avance dans le tournoi Trop balèze Mais maître du piège Je sais pas ce que c'est Comme carte Tu m'as battu Je n'arrive pas à y croire Et pourtant En même temps T'as pesé aucun dinosaure Ça se présente bien Yugi Ça se présente bien Que désires-tu Construire mon deck Qu'est-ce que c'est Que cette nouvelle carte C'est sympathique J'aime beaucoup Voilà On va sauvegarder Parce que Comme je l'ai dit Une défaite Égale game over Donc J'ai pas envie De me retaper Le combat Contre Rex Raptor Parce que si Si je fais moins bien Enfin si Je n'arrive pas Après Match préliminaire 2 Yugi vs Insectora Je préfère te prévenir Tu n'as aucune chance Mon armée d'insectes Va te hacher menu Vous l'aurez compris Il est fan De cartes de type Démons C'est faux C'est les insectes Ben Dragon plante Ah Dragon noir de la jungle Lui il est stylé 2100 d'attaque C'est faux Bon on peut faire Le fameux Garrier graine Graine de soldat Ah 1400 1400 Ça ne change rien Du coup je perds juste Une attaque Comment en soit Ça améliore les dragons Et là c'est un type Dragon C'est parti On le défense avec ça Ça passe de pas grand chose Et là vous voyez Là je suis à 2600 Parce que j'ai le plus 500 de dommages Grâce au terrain Enfin ça c'est un D'attaque et de défense En fait En bonus Donc là à moins qu'il ait de la chatte Je pense que je le défense Je vais tenter une fusion Un peu abusée Donc là ça fait Graine de soldat Et derrière Oui Oui La citrouille Voilà Il y a des feelings Comme ça Qui au fur et à mesure Se mettent en place Et vous pouvez voir Enfin vous comprenez un peu Ce que vous pouvez fusionner Entre eux Etc Mais Ça reste assez expérimental Des fois Genre un guerrier Et une plante Graine de soldat Ouais logique Deux démons ensemble Ça fait un truc bizarre Ça c'est moins Moins parlant Je vais tenter de mélanger Ces deux démons Ça marche pas Heureusement qu'il est fort Déjà de base Je vais assurer Et on va l'achever Et on a gagné Putain j'avais du mal A l'époque Aiguille corrosive Très certainement Un insecte J'ai perdu J'ai perdu Mon armée d'insectes Vaincu Par un gars comme toi On m'a dit Que tu as assuré Pas mal Que désires-tu Comme d'hab Exactement comme d'hab Oh là c'est un insecte Mais qui est fort 1200 et 1000 Ça se prend Les stats pures Sont vraiment intéressantes Plus intéressantes Que Que ce dinosaure Ou je sais pas comment faire En fait Là au moins Je peux utiliser La carte De manière Toute seule Quoi You give us May Valentine Elle est stylée Elle Tu devras abandonner Plutôt que de m'affronter Tu vas le regretter Bah yes Je crois il reste 2 ou 3 combats Il y a un truc Que je trouve stylé Dans Yu-Gi-Oh C'est les monstres Toons Mais je sais pas Si on les verra Euh Bah le Lui Un serpent de mer C'est ça Il y a deux types Serpents de mer Bah un guerrier mécanique Ça me parait pas mal Le cyber soldat Evidemment Oh non Oh non Putes Il est de type Uranus Il me faut un monstre De type Saturne Si je veux pouvoir Le défoncer Oh Attendez Regardez ça Et Saturne En plus Parce qu'un manège Saturne Voilà Il est défoncé Ah On a fait plus de la moitié de sa vie Alors Un guerrier de plantes Toujours Le fameux Yes Eh bien C'est une victoire Non C'est pas une victoire Il restaure 200 points de vie Quelle indignité C'est honteux Sérieux Pour me retirer 50 points de vie En même temps Il est sûr de mourir Tentez un truc C'est bien de faire des choses D'expérimentales On se rend compte Que ça marche pas Et puis Voilà Adieu Donne moi une bonne carte S'il te plaît Guerrier beauf Un guerrier tuche On dirait que j'ai perdu Eh bien Je suppose Qu'il ne me reste Qu'à te souhaiter Bonne chance Il y a quelques Réas Ouais Du coup Du coup le guerrier tuche Là le guerrier est bof Oh Ah bof Pardon Mais c'est une très bonne carte Je l'avais cette carte Parce que là vous voyez C'est 1700 d'attaque Pas besoin de fusion Ou quoi C'est juste de vous poser la carte Et puis voilà On va avoir gagné On va virer ça Du coup On va mettre le guerrier tuche Donc pour moi c'est plus bof C'est fini C'est fini C'est C'est bof Ça c'est le genre de carte T'es content Quand tu la sors de ta main Yugi versus Bondi Kiss Ça faisait longtemps Je suis venu t'enterrer Yugi Prêt pour la punition Oui On va voir Tout le monde trash talk Mais personne ne gagne Donc J'essaye de finir le tournoi Et on s'arrêtera là Si j'y arrive Un monstre animal Pas du tout Pas une bête animal Ça n'a pas fonctionné Là par exemple Une autre bête Ça aurait fonctionné Donc c'est très Random Enfin c'est pas random Ah d'accord 1900 Bah yes C'est quoi son signe Soleil Un truc mercure Un magicien d'eau ça marche Pas du tout Pas du tout C'est le marqueur Aïe 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 Lui il est chaud Quasiment un quart de ma vie Qui parle Animal Machine Super solde Attendez je peux avoir un super soldat Attendez comment on fait les Attendez je veux juste tester un truc Ok c'est bon J'ai fait une safe state C'est un peu de la triche Mais voilà Ça se fait Là j'ai le super soldat comme ça Et est-ce qu'il a un signe astrologique Non la lune Ah la lune ça va pas Mars ça marche Parce qu'en fait là si j'avais eu Du coup Mercure J'aurais gagné 500 Du coup j'aurais été à 2000 De l'attaque Et je l'aurais défoncé Je reviens à où j'en étais avant Tout à fait normal Au moins je vais pouvoir tester des Des fusions Le loup Bah c'est de la merde Qu'est-ce qu'on peut tenter On peut tester l'animal Bête et après mécanique Le Tigrash mécanique Non ça marche pas Euh Mécanique et eau ça fait rien Non ça marche pas Et alors attendez lui là c'est quoi C'est Uranus Un truc de Saturne Je sais pas si ça marche pas C'est un démon guerrier Ça marche pas Bon écoutez je vais faire le super soldat Et puis Nick Non je vais le garder Je sais je vais y aller au pif Faire ça Ça il va paniquer un peu Et moi je gagne du temps Il a pas du tout paniqué Mais c'est pas grave Je gagne quand même du temps Parce que là il va me taper Avec ses autres cartes Qui sont pas les meilleures Mais qui sont quand même pas mal On va pas se mentir Prochain tour je suis mort Si j'ai pas un truc bien Alors là c'est le moment De faire une safe state Et de tenter des choses Si je fais ça j'ai quoi J'ai rien Si je dis Un animal de roche Ça marche pas Un guerrier de roche Le rue de guerrier Ouais Vénus J'ai une idée Attendez on va tenter Donc guerrier de roche Animal C'est vraiment si je fais Ok Si je fais animal et guerrier Ça fait un mob à 1300 d'attaque Du coup je me disais Je pouvais aller plus loin Mais non Si je tente ça Ça fait quoi ? Donc là ça fait le chien Et deux roches Ça marche pas Si je rajoute De l'eau Vraiment je tente tout ce que je peux Parce que c'est un peu la galère Guerrier de roche Ça marche pas Je crois que j'ai déjà testé Ah si Ah si c'est le rue de guerrier Bah quitte à choisir Du coup je préfère Ça m'emmerde mais j'ai pas le choix Le cyber soldat De la lune Oh mais même Toutes ces cartes le défont en fait J'aurais pu mettre n'importe quelle carte Je pense que j'ai perdu Aïe 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 Coup dur pour le joueur français J'ai tout donné avec la safe state Mais ça ne marche pas Ça ne marche pas Le game over C'est pas grave Je vais sauvegarder juste avant On va recommencer Il fallait jouer plus fort Il fallait des meilleures cartes Enfin une meilleure pioche surtout Parce que le problème là C'est que j'ai des cartes haut des fois Mais je peux pas les combiner J'ai des démons qui me servent à rien Bon tout de suite C'est moins facile J'avais un super soldat Mais malheureusement Je pouvais pas en profiter Les jeux de cartes Il y a beaucoup de RNG Exactement Et c'est pour ça que je me dis là Les safe state C'est la vie Alors ça partit Attention au départ Alors Oh Oh Guerrier Guerrier Insectes C'est vraiment de la bite On va mettre lui en face cachée Faut pas qu'il me sorte sa carte à 1900 Dès le premier tour par contre Sinon Bon avec une fusion Je veux bien accepter Un centaure ferose Putain Je sens que je vais me faire poutrer Ah quoique Je peux pas encore Euh Ce qu'on va faire C'est faire n'importe quoi Alors on va faire n'importe quoi Juste pour dire de se débarrasser de cette carte Uranus C'est très bien Uranus On adore Uranus Il me faudrait un truc de roche Un truc électrique Mais j'ai pas d'électrique Ou des cartes du genre Deux mille Enquête Attendez je réfléchis On va faire une Save state Mais attendez Alors vous verrez Ah si Ça garde pas Euh Ça garde d'état En placement 2 On va faire du coup Un dragon D'eau Zombie Et Inchallah Si ça passe Oui Skelegon Je sais pas ce que c'est Ces cartes Enfin ces trucs Bon j'avais rien pour Pour avoir un avantage Bon ça vaut pas le coup du coup De sacrifier Ah merde Attendez Non Non Attendez Rougez pas Euh Chargement de ça C'est bon On va faire On va faire quoi On va faire ça On va se cacher On va s'acheter un tour Enfin du moins Ou tanker une attaque Ce qu'il faudrait Ce qu'il faudrait C'est que je réussisse A bluff Assez fort Pour qu'il mette son elfe En position de défense Parce que son elfe Là A que 800 de défense Plante Plante Ah Il y a moyen de faire un truc Un dragon d'eau Mais en fait de plante Et j'ai pas regardé Encore une fois Alors Voilà Parfait Neptune Jupiter Ah je crois que je vais me faire baiser Dans les deux cas je crois que je me fais baiser Prendre Neptune Non c'est bon Du coup lui Bam Pourquoi je m'attaque à lui Parce que lui il a beaucoup de défense Donc Ça m'arrange Et là son elfe Il va la mettre en défense Parce que Bah Il n'a pas l'avantage Et donc Elle a que 800 de défense Donc là je pourrais la défoncer Mais facile Genre par exemple Je mets cette carte Là je sais que Boum Je gagne Facile C'est vrai que j'en ai pas parlé aussi Mais il y a certaines cartes aussi Qui ont des effets Alors là J'en ai aucune Mais il y a des cartes avec des effets Genre La mettez face cachée Au moment où elle se retourne Bah ça va déclencher un truc Chiant pour l'adversaire En théorie Alors Un magicien Un squelette Plante C'est trop lui Yes Oh château des illusions Vous voyez lui par exemple Bah Il avait Il a beaucoup de défense Donc je me suis pris des dégâts Par contre 920 d'attaque 1930 de défense D'où viennent ces chiffres Bon il gagne du temps Mais Il gagne du temps Il a un peu l'avantage aussi Bon ça va C'est pas très grave Je vais poser ça Parce que je dois poser un truc On va se cacher On va se cacher Ouf Allez je grid Putain mais 2000 de défense Ni ta mère Pas l'avantage Pas l'avantage T'es heureusement que j'ai mon dragon Qu'est-ce que je ferais sans lui Magicien encore une fois Putain mais y'a que ça Que des garbes nuls On va retenter de taper Avec un monstre normal Ah 1800 1800 Ok J'ai pas l'avantage A tout hasard Quel enfer Ah Pas de soucis Ça m'arrange Euh Faut poser l'insecte On bat les couilles frère Toi Tu tues lui Enfin je peux taper Et bam 50 millième tour Juste pour ça Mais il est ivre de faire ça Un guerrier animal Bah il n'est mis Jean Pascal Le tigre H Et y'a moyen que je gagne J'ai pas compté mais Alors Je peux même gagner avec Mon Ma carte nulle je pense Oui c'est bon Hop je la mets face attaque Boum J'ai gagné Ça 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 Commençait très mal Puis le dragon Bon c'est un peu Des safe state Condamné D'ailleurs je vais sauvegarder Je Moi le professeur de cartes Battu par ce gosse Mais c'est pas rare J'ai entendu dire que tu avais atteint la phase finale Génial continue comme ça Maintenant que désires-tu Construire mon jeu Qu'est-ce qu'il m'a donné comme carte Un zombie Ah oui on l'a déjà celui-là Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à remplacer pour mettre ça Pour mettre cette chose C'est un peu la dèche J'ai qu'un seul J'ai qu'un seul dragon C'est J'aime pas Que veux-tu faire Enregistrer Oui Quitter le magasin Eh oh Yugi On m'a dit que tu gagnes Oui Et pour toi Moi Eh bien Je suis pas encore éliminé Peut-être que cette fois Je t'affronterai en finale J'espère mais Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a Yugi ? Là-bas C'est Shadi Quoi ? Nous nous retrouvons Yugi Qu'est-ce que tu fais là ? Tu cherches quelque chose ? J'ai été invoqué par l'objet du millenium de Yugi Le puzzle du millenium ? Tout à fait C'est comme si mon objet du millenium m'obligeait à venir ici sans perdre un instant Je crois que tous les objets du millenium se sont rassemblés ici au tourneau Ma mission est de découvrir le secret que renferme ces objets C'est ce qui m'a amené ici Shadi J'ai fait un rêve bizarre concernant le puzzle du millenium Il y avait une autre personne comme moi dans le rêve Enfermée dans le puzzle dans un autre monde C'était vraiment un rêve étrange Je vois Il pourrait y avoir un rapport avec Yami Yugi Ton nombre spirituel Mon homologue spirituel ? Yugi, n'as-tu jamais pensé rencontrer ton jumeau ténébreux ? Moi ? Le rencontrer ? Et comment pourrait-il y arriver ? Je sais pas parce qu'ils se disent pas est-ce que ça peut être probable ou pas Nous pourrions ouvrir ton esprit en utilisant ma clé du millenium Yugi En plongeant en plus profond de ton esprit Tu arriveras probablement à rencontrer ton autre toi Yami Yugi A été engendré par le pouvoir du puzzle du millenium Il vient du plus profond de toi Le rêve que tu as fait peut-être essaye-t-il de communiquer avec toi ? Je pense que c'est le moment de le rencontrer et de lui parler Je vois ce que tu veux dire J'irai le voir si tu es disposé à m'aider D'accord, viens, touche ma clé du millenium C'est très sexuel Maintenant, ferme les yeux Et touche ma clé Détends-toi Ouvre ton esprit Tu la sens ma clé C'est mon esprit Et tu es moi ? C'est la première fois que je te rencontre C'est tellement bizarre Je peux lire dans ton esprit Pas besoin de mots, j'arrive à te comprendre Juste en te regardant Tu veux retourner dans ton propre monde ? Je souhaite t'aider Que dois-je faire ? Une carte ? Une carte vierge ? Attends, qu'est-ce que c'est de carte ? Yogi, ça va bien ? Euh, oui Ça a marché, l'as-tu rencontré ? Je l'ai rencontré Et nous n'avons parlé que très brièvement Il m'a dit qu'il était un prince emprisonné dans le puzzle Il y a longtemps de cela Il a dit qu'il devait retourner dans son propre monde Il m'a demandé de l'aider et de le renvoyer chez lui Mais je ne sais pas comment Yogi, qu'est-ce que tu tiens en ta main ? Dans la main, pardon Hein ? Cette carte, il m'a donné cette carte dans le monde de mon esprit C'est 6 cartes, ça c'est pas une Il m'a dit de l'utiliser pour le libérer, pour le renvoyer dans son propre monde Qu'est-ce que c'est Shadi ? Je crains de ne pas savoir Mais cela doit avoir un rapport avec l'objet du millenium 6 cartes vierges, je ne saisis pas Il est temps d'y retourner Laissons tout ça de côté Pour l'heure, nous avons quelques duels à faire Allez, j'en fais encore un Match de la phase finale Yogi vs Shadi Yogi, par nos objets du millenium, ce jour, devait arriver Nous étions destinés à faire ce duel Bah, yes C'est parti Et normalement, je crois, le prochain mec En plus, il est compliqué Donc, il vaut mieux s'arrêter là Mais en gros, pour vous spoiler un petit peu Après, du coup, on joue Et d'un côté, Yami Yogi Et d'un côté Le vrai Le vrai Yogi Pour des jeux triches Donc là, un guerrier machin Fantôme magique, ok Plus de défense, on va pas tenter le diable Euh, machine, insecte, insecte mécanique C'est possible, ça ? On va tester insecte mécanique Ça ne marche pas Insecte zombie Peut-être Non plus Donc, on va juste mettre lui Attendez Je reprends mon Mon anti-sèche sur les types d'éléments Bon, on va pas tenter le diable Ok J'ai perdu 200 de dégâts au total Ça passe Jupiter Parfait, ça Au moins 3000 pour ce tour Il lui restera 3900 En plus, ça fera pile poil Deux heures de VOD Je vais mettre face cachée En défense Putain, mais la différence de niveau Le Le mob d'avant Était beaucoup plus simple Ah, attendez Peut-être que je peux l'achever Faire 900 Putain, il fait 800 Ouais, ça sert à rien C'est 200 de points de dégâts Que j'ai pas Pas fait au début Allez Bam Gagné On va pouvoir s'arrêter là du coup Jongleur Putain, S Quel talent On dirait que j'ai perdu Que ma clé du millenium Et ma balance du millenium Ils sont réapparus dans les cartes Voilà donc pourquoi Tous les objets du millenium Étaient groupés ici Yugi, on dirait que ton ami A invoquer les objets Pour les absorber dans ces cartes Ce qui n'a aucun sens On m'a dit que tu faisais des merveilles Quand tu es comme ça Je veux sauvegarder Mais ça sert à rien Du coup on va s'arrêter là Donc j'espère que ça vous aura plu Alors ce jeu est très difficile Mais bon là pour l'instant Enfin On l'a pas trop vu On l'a un peu vu Mais pas trop Parce que je m'en suis quand même Assez bien sorti Il y a un truc très perturbant C'est que les règles sont différentes On peut poser des monstres 8 étoiles Il y a les histoires de fusion Il y a ces histoires de signes astraux Qui ont des avantages Bref c'est quand même très particulier Mais ça reste je trouve quand même Un bon jeu Yu-Gi-Oh Parce que justement Ces nouvelles mécaniques Bah changent le jeu Mais en même temps C'est cool Rodramo Bah je quitte Enfin je finis le stream là Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Après le seul problème C'est que bah après Ça devient du farm Je vous ai pas montré les étoiles Mais parce que j'ai pas de carte Sous la main avec un code Mais voilà Si vous voulez une carte Comme le dragon blanc aux yeux bleus Il faut 999 étoiles On gagne 5 étoiles par match Donc nique quoi Après le mieux C'est de choper des cartes plus faibles Genre bien plus faibles Mais pour faire des fusions Par exemple Moi ce que je faisais C'est que je prenais des cartes De dragon finalement Pour faire des Bah des bonnes fusions Et voilà c'était sympa Qu'est-ce que tu racontes Dramo T'es ivre Mais voilà du coup On va s'arrêter là J'espère que ça vous aura plu Et du coup on se retrouve Vendredi pour le prochain stream Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz